Salut c'est Machas pour une nouvelle vidéo, donc aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo que j'ai pu découvrir, alors c'est suite, alors bien sûr j'ai fait une suite sur une des vidéos que j'avais pu faire sur les points sensibles à trouver et comment sonner quelqu'un, qui crée un électrosoc, c'était ça mon but, donc je vais vous montrer une technique de kushou, donc déjà revenons sur une petite histoire du kushou, le kushou qu'est-ce que c'est, c'est une discipline, tu veux dire en japonais, tu veux dire kushou, la part de ce qui est points vitaux, parties sensibles, donc bien sûr je connais pas tout, mais pour moi les zones qui sont le plus accessibles dans la rue, donc bien sûr le coup, une frappe sur le coup, j'avais pu vous montrer la frappe avec les deux mains, pour sonner vraiment son adversaire, pour après enchaîner sur des crochets, ou des coups de genoux, et il y a une autre manière de frapper, donc ça c'est la manière kushou que je vais vous démontrer aujourd'hui, donc bien sûr c'est la main creuse, donc la main se fait comme ceci, ici, une main creuse, juste pour venir travailler, juste sur la partie de la nuque, enfin bref, c'est la vidéo qui va vous l'expliquer, et bien sûr technique de la main creuse pour venir frapper, donc ça peut aider souvent dans une baston, à venir sonner l'adversaire, pour après, suite à la base du coup, le coup est très maniable, suite à ça, après, électronchoc, pour suivre sur un balayage, ou très contre technique, donc bien sûr, bon vis-à-vis à vous tous, et on se retrouve tout de suite à la fin pour cette petite vidéo, ciao, ciao. Alors ensuite, on arrive au niveau de la nuque, donc la nuque est une zone très fragile, très fragile, même chose, je vous déconseille de la frapper avec des frappes réelles, vous avez un point qui est au milieu, donc ce point-là, même chose, très dangereux, si je le frappe avec un sabre de main, ou avec un coude, ou avec un coup de poing, vous risquez d'avoir des gros gros problèmes, donc à n'utiliser vraiment que dans les situations extrêmes, cela étant, pour un travail sur la nuque, on peut très bien travailler sur les côtés, c'est-à-dire, j'utilisais par exemple la main creuse, ce qui va me permettre de frapper mon adversaire au niveau de la nuque, sans toucher l'épine dorsale, exemple, sur le même encerclement, la même réaction, ... ... ... Donc voilà, c'était cette fin de cette vidéo, comme vous avez pu le voir, la nuque est très sensible du coude, donc moi je trouve cette manière de travailler avec la main creuse, j'ai pu l'essayer tout doucement sur moi, on sent que la nuque est très sensible, ça donne un petit étourdissement, moi je pense que ça peut être très accessible au niveau du combat gru, surtout avec la frappe écrasante du genou aussi, donc après il y a plein de points méridiens que je ne pourrais pas vous démontrer moi sur ma vidéo, et que je pourrais vous démontrer si un jour vous pouvez me rencontrer dans la vraie vie aussi, euh, voilà, donc tout d'abord, si ma vidéo t'a plu, je te prie de t'abonner juste sur la gauche, ici, euh, invite à me rejoindre sur les nouvelles chaînes, et je te dis à très bientôt, ciao !